Vous connaissiez ces clips, voici maintenant son film. Laurent Boutonna signe avec Georginot une fresque de 3 heures, Mylène Farmer sur grand écran, prise dans le tourbillon de la guerre de 14-18. Alors le cocktail est très simple, interview et réaction, c'est parti. C'est un peu le... les derniers jours d'un homme et son parcours vers l'enfance en fait. C'est les loups, c'est pas de m'enfant. Mylène, comme actrice. Le travail avec les gens que vous connaissez bien, surtout sur un plateau comme ça, d'abord c'est plus dur, vous êtes plus dur avec les gens, beaucoup plus qu'avec les autres acteurs. Et en même temps c'est vrai qu'on se parlait assez peu. Je me souviens, quand je la dirigeais, c'était très peu de mots, mais souvent je la touchais. J'avais besoin de la toucher, de la mettre dans ses marques, c'était des trucs très bizarres. C'est... mais c'est un vrai bonheur parce que, en tout cas, elle se laisse guider, quoi. Ce qui n'est pas souvent le cas de tous les acteurs qui ont un peu peur de se laisser guider. Quatorze-dix-huit. La guerre, c'est aujourd'hui la même chose. Femmes. Les femmes violentes, les femmes qui vous battent. Hommes. Absents. Les loups. Un mystère. Sexe. Le sexe, peut-être très drôle, très, très fort. La folie. Attrayante. L'amour. Très bien fondamental, c'est indispensable. Je crois que c'est la seule chose réellement importante pour l'être humain. Giorgino. La force du désespoir. C'est magnifique. Allez-le-voir. Allez-le-voir. C'est indescriptible. C'est pas le bon corps qu'il faut, c'est les mouchoirs. C'est... Pour ses mouchoirs. Mais c'est beau. Laurent est un génie. Mylène, c'est une comédienne, mais née. C'est clair et net. Et on attend une nomination au César avec impatience. Parce que vraiment, sans parti pris, elle le mérite. Elle est fabuleuse. Et ça, c'est... Allez-le-voir. C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de longueur. Et c'est vraiment la principale critique que je ferai à ce film. Et Farmer, en tant qu'actrice ? Farmer, en tant qu'actrice, elle parle pas beaucoup. Mais elle joue très bien un peu. Elle joue très bien l'autiste, la folle, à la fin du film. Oui, c'est vrai. Merci Mylène et merci Laurent. C'est sublime. On en veut encore. J'aimerais que beaucoup de gens aillent le voir. D'avoir elle en tant qu'actrice, non pas en tant que chanteuse. Et en tant que... Vous savez, les groupies, c'est assez pénible. Voilà ce jour.